Les arbres se balancent dans le vent, les feuilles dansent sur le sol. La forêt est vivante, elle respire, elle est le cœur de nos lubies. Bonjour, bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, bio de la semaine. J'ai terminé un contrat la semaine dernière, puis je me dis tout le temps, OK, arrête, Étienne, t'as assez de bois, par disant, pas chez vous, arrête, arrête, puis je finis tout le temps par en ramasser. Donc, nouvel arrivage de bois, je vous montre ça. Donc, voilà, c'est des très gros peupliers en belle longueur que j'ai. J'ai l'intention d'utiliser ça pour faire ma galerie, mon deck de piscine. Donc, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et il y a quelques morceaux de cèdre aussi que je n'ai pas vraiment sciés encore sur le moulin, donc à venir dans un bio de la semaine future. Puis, bien, ceux qui sont un peu différents, puis un peu d'intérêt, c'est ces deux-là. Donc, c'est Dufresne Dufresne. C'est des morceaux de freines qui viennent de Simon Dufresne, Simon Arbre. Il avait ramassé ça sur une job, on ne sait plus trop où et quand. Puis, bien, ça traînait. Donc, quand j'ai ramassé ce bois-là que j'avais mis temporairement à son espace, bien, j'ai ramassé ces morceaux-là. J'ai vraiment hâte de voir celui-là particulièrement parce qu'il y a beaucoup de branches qui sortaient. Il y a beaucoup d'excroissances. Il a été élagué à plusieurs reprises. Donc, je pense que le grain de ce bois-là en planche live edge va être vraiment intéressant. Celui-là, il est vraiment plus régulier. C'est vraiment un beau morceau, bien droit. Donc, ça va être... Je vais faire de la planche avec ça. Je vais faire probablement du 2x4, quelque chose de même, pour faire du stock pour des projets futurs dans des ministéries. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis bien tenté de mettre lui sur le moulin. Il va falloir changer une lame, par exemple, parce que j'ai fait du robinier, puis le robinier, c'est rough, c'est lame. Donc, on va faire ça, puis on s'y met. Mais je commence par jeter la remorque. Sous les arbres, ils travaillent Un homme avec son sourire Sa scie mobile, il dévoile Des poids de rêve à construire Les ludibétiens, on chante Avec joie, ils nous inspirent Chaque planche découpe brillante Quelque chose de neuf à dire Oh, Étienne, coupe-bois Avec une passion sans fin Les cocos volent dans la joie Pour toi et moi Jour divin Oh, oh, oh Hey, hey, wouh Jour divin Bon, j'ai peut-être une patte avec le très gros morceau. J'ai un peu sous-estimé son poids, quoique je l'avais déjà manipulé quelques reprises. Je pensais que j'étais capable de l'élever plus carré que ça. Mais il est venu se loger entre deux poteaux. J'avais bien peur d'être pris là, mais finalement j'ai réussi à le sortir sans trop m'a gagné d'affaires. Je me suis dit tant qu'à être sur la star ce matin que je finirai de descendre le robinet. Puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est bien impressionnant. Même, il a commencé à repousser, ou du moins il y a des branches qui se font sur les morceaux. C'est vraiment impressionnant. Il a quand même été coupé en décembre dernier. C'est tout en train de repousser. Donc, j'ai l'impression que planter ça dans le sol, ça remonterait. Oui, c'est ce qu'on appelle communément un voyage de paresseux. Je regardais ce billet-là et il me parlait. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, le billet de la semaine, du frein, du frein. C'est des moments comme ça que j'aimerais avoir un moulant avec une plus grande capacité en largeur. Moi, je peux mettre du billet à peu près 30 pouces, mais la réalité, c'est que quand c'est irrégulier, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut que les billets de lames puissent passer. Donc, je l'ai enligné pour que de ce côté-là, ça passe. De ce côté-là, ça va passer jusqu'à une certaine hauteur, mais quand je vais arriver vis-à-vis ça et vis-à-vis les deux nœuds qui sont là, ça ne passera plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma CHN et venir trimer ça ici pour que ce soit bien droit. Bon, il y a juste des fois que je ne change pas d'idée. Je vais le changer de place. Je vais venir le mettre plus dans le milieu de mon moulin parce que j'ai deux des arrêts bio que je peux mettre vers l'intérieur, puis mon serre bio est dans le centre. Je pensais que ce morceau-là était plus long, donc j'aurais été capable de m'organiser, mais finalement, je vais le mettre au milieu de mon moulin. Bon, voilà, c'est parti. Donc, j'ai réussi à la placer à mon goût. Il y a bien des nœuds tout le tour, donc mettons que ce n'est pas facile. Je pense que mon guet de lame passe de ce bord-là, ou en fait des deux côtés. Donc, je vais faire quand même quelques slabs, puis après ça, je vais la virer de bord pour que ce soit plus stable. C'est parti. 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 Bien, j'ai bien hâte de voir ça. C'est la première fois que je coupe du frein. Je sais, on le voit déjà, mais je savais que c'était du bois qui est encore plus clair, plus blond, que de l'érable ou même du boulot. donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tous les nœuds comme ça vont aussi donner du caractère donc ça c'est intéressant comme bois il y a eu beaucoup de travaux chez le voisin, aujourd'hui ils sont en train de refaire la rue également, le grader donc on dirait que tout le monde s'est donné le mot pour être devant chez moi donc je me sens moins mal de faire du bruit dans ce temps-là bon, c'est prometteur, juste enlever les petites planches, le grain est intéressant ça commence déjà à être un boule fun on dirait un lapin j'avais aussi peur parce que ma lame, c'est une vieille lame, finalement je ne l'ai pas changée j'avais coupé du sapinage avec, puis elle faisait un peu de vague mais je pense que c'est mon moulin, pas tant la lame, donc je suis allé bien lentement je vois vraiment clair, intéressant c'est du grain comme ça, moi, qui me fait triper, là, je trouve tout le temps ça intéressant quand on n'est pas dans du grain régulier, là, ce que j'appelle du grain régulier, c'est plus longitudinal ou prévisible en fonction de la forme de l'arbre, donc c'est quand on tombe dans des trucs comme ça, là, que je trouve vraiment beau ça, il y a une incrustation de, voyons, d'écorce puis clairement, il y a un nid de fourmis dedans, les petites amies qui se tassent excusez-moi les filles je vais en faire un autre à un pouce et demi après ça, je vais tomber à deux pouces d'épaisseur je vais recommencer je vais recommencer défilé de Bon, voyons voir ça. Oui, il est vraiment beau. Une belle planche. Claire, 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 mais de toute beauté. Et encore une fois, tout le temps quand il y a des fourches avec des branches qui partent, tout le temps que le grain est intéressant, on va chercher du caractère. Celle-là, elle est un pouce et demi d'épais. Celle-là, elle va être deux pouces. Ça, ça va faire des beaux dessous de meubles, des tablettes Live Edge. Bon, puis l'autre chose que j'avais peur, c'était si ça allait faire de la vague. Mais mon moulin est bien ajusté, puis je prends mon temps. Si vous avez des problèmes de vague, des fois, ça peut être soit la tension de la lame, soit l'ajustement du moulin, soit la lame elle-même qui est mal avoyée. Donc, les dents qui ne sont pas bien alignées, si elle a mangé des coups, par exemple, ou des fois même d'usine, on tombe sur des citrons. Puis, bien, il y a aussi la vitesse. Quand on pousse un peu plus fort, puis on essaye d'aller vite, ça fait de la vague. Ça fait qu'il faut prendre notre temps, il faut laisser la lame travailler, faire son travail. Puis, je m'en suis rendu compte, là, j'ai fait beaucoup de planches et de poutres les derniers jours. Puis, ils sont tous en vague, puis j'étais pressé, puis je poussais, là, tu sais. Let's go, puis c'est la même lame, je n'ai pas changé de lame, je n'ai pas changé l'ajustement du moulin. Seule différence, c'est que je poussais moins vite. Bon, bien, finalement, j'ai scié mes deux autres planches de 2 pouces, là. Là, je suis dans le cœur, là-bas, je suis un peu plus loin, là. Ça fait que ma prochaine, elle risque d'être de 3 pouces, là, pour en boubling, aller chercher les morceaux sur le côté. Donc, mais je vais le virer, parce que ça va mieux travailler, de toute façon. Ça fait qu'on regarde ça vite, vite. Je vais manquer de batterie, c'est tout le temps ça, le challenge. Pourtant, j'ai 2-3 batteries, mais je parle trop, peut-être. Ou je vais trop dans le détail. Je ne sais pas si vous voulez voir absolument toutes, toutes les slabs. C'est un peu plus loin, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus loin. C'est tout le temps où est-ce qu'il y a des nœuds, qu'est-ce que c'est intéressant. On voit ici, là, ça, c'est des craques du cœur, là, déjà, je suis un peu proche du centre. Fait qu'on va voir, là, dans le temps, celle-là, ça se peut qu'elle fonde. Ce qui n'est pas dramatique pour le genre d'usage qu'elle a. Des incrustations d'écorces, c'est un peu plus beau, aussi. Oui, c'est des beaux bois blonds, comme ça, ça fait plus moderne, aussi, moins rustique. Ah non, c'est ça, celle-là n'était pas si proche que ça. Je disais des niaiseries, elle n'était pas si proche du cœur que ça, c'est celle-là qui est proche du cœur. Il m'en restait là, d'enlever. C'est dans ma tête, comme nous le disons, là. Très belle, aussi, mais un peu plus régulière, quoique non, il y a quelque chose d'intéressant, ici. Oui. Peut-être que celle-là serait, étant donné qu'elle est un peu plus régulière par endroit, ça en est que, dans le fond, ça pourrait être intéressant de la couper comme ça, enlever juste un peu une lisière, puis faire un bookmatch, là, faire un miroir, ça pourrait être, ça pourrait faire un effet intéressant. Ça, c'est clair, 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 franchement, là. Fait que, voilà, je l'ai scié un pouce et quart, puis à partir de là, je pense que je suis tout de suite allé à deux pouces. Non, ça, c'est un pouce et demi. Après ça, deux pouces, deux pouces. Fait que je vais nettoyer tout ça, étant donné que j'ai moins de batterie, je vais regarder tout ça, puis je vais vous montrer le résultat final. Donc, voilà le résultat. Celle-là, évidemment, il y a pas mal de croûte en arrière, fait que c'est un peu moins utilisable, mais je vais m'en servir pour des planches à découper. Même chose pour ça, là, on commence à être dans des belles largeurs. Peut-être un potentiel de faire du miroir ou du bookmatching, là, en livre. Il y a vraiment des belles planches, belles slabs, celle-là. Je suis allé chercher un petit peu du cœur, là, fait que j'ai hâte de voir si elles vont craquer avec le temps, mais pour le genre de bois que c'est, pour l'utilisation que j'ai, même si ça craque, c'est pas grave. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine lubie ou dans un prochain bio de la semaine.